Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui on vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va vous faire un nouveau crash test Vous êtes raffolé des crash tests, vous sur-kiffez les crash tests Donc du coup on vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau crash test dans lequel, alors c'est pas nouveau parce que vous avez dire voir des milliers de vidéos comme ça sur youtube, milliers je sais pas mais beaucoup mais bon voilà vu qu'on est très original ou pas et puis ça nous ça nous l'a été demandé dans les commentaires de faire une vidéo sur ces produits là donc on les avait déjà commandés sauf qu'ils ont mis un peu beaucoup de temps à venir hein et les voici les voilà Les rouge à lèvres pilof Les ptotous. C'est marrant parce qu'en fait avec ces on les avait vus bien avant que la vague de cette vidéo commence et puis c'est arrivé comme ça et on s'est dit mince On arrive après la vague mais on l'avait vu avant et on l'a pas fait. Franchement On est un peu deg. Mais bon c'est pas grave. On le fait quand même. On dit vieux motard que jamais Papa, si tu passes par là Pour ceux et celles qui ne les connaissent pas encore même s'ils ont fait le tour de la toile depuis un petit moment ce sont des espèces de rouge à lèvres qu'on va venir appliquer sur nos lèvres et qui vont venir pas tatouer les lèvres mais faire comme une encre à lèvres en fait un petit peu plus costaud et normalement on devrait tenir avec ça une bonne journée sinon plus donc on va les tester avec vous devant vous aujourd'hui Alors ces oeufs brisantes comme ce zi hop et comme ce zi oupla voilà ce que c'est oh la oui ça sort ça sort déjà On plie les oeufs ça sort bien Bon on va vite l'appliquer Voilà avant on a explodié nos lèvres et on les a hydraté. Alors par contre on va pas pouvoir parler Il faut attendre combien de temps déjà. Oh, c'est orange Ah ah ça pue Ouais ouais ça pue Non Le truc est rose quand même Le rouge est sur mes lèvres et orange Elle parle pas trop est-ce que tu vas en avoir sur les dents Oh Voilà Ah j'en ai sur mes dents Ah j'en ai sur mes dents Ah j'en ai sur mes dents Oh non j'en ai sur mes dents Oh Ah We don't talk anymore 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 Ah ça commence à changer Ok Je sais pas combien de temps on est resté comme ça Peut-être 5 minutes Ça commence à à partir On essaye Oui on va pouvoir enlever 1, 2, 3 Allez Ah Ah la la la, j'ai arraché l'air Ah bah moi Ah qu'est bon là Ah Ça fait ça Ah Ah ça chatouille C'est trop beau la couleur sur toi Voilà bon ? Ouais Bon bah résultat Voilà Après 5 minutes 5 minutes Ouais ça met environ 5 minutes à sécher Enfin je trouve que les couleurs sont quand même hyper belles Alexia ça fait trop trop beau À la caméra j'ai l'impression que ça lui rend pas du tout justice Mais euh c'est un beau rose fuchsia en fait et sur ses lèvres un peu mat ça fait une super belle couleur Celle que j'ai portée c'était lovely peach Et moi c'était rose pink Et euh la dernière c'est cherry Cherry red Cherry red Au niveau de l'application je pense que vous avez vu au niveau de la couleur ça donne orange Pas avoir peur après quand on l'enlève la couleur est beaucoup moins intense Je suis assez Enfin pour un truc je pensais qu'elle allait complètement partir en cacahuètes Je suis quand même assez surprise Alors par contre pour l'application comme c'est une texture qui est très très épaisse C'est pas du tout pratique Et collante Ouais c'est pas pratique J'ai aucun transfert Il y a pas de transfert Ah ouais Ah Mais vraiment exfoliez bien vos lèvres avant parce que Hydratez lèvres Hydratez bien Parce qu'après ça va faire tout crunchy là Ouais bah moi ça fait crunchy je crois Non ça va Ah bon T'as pas l'air emballé Bah en fait ce qui est un peu embêtant c'est que ça prend du temps Et puis euh C'est pas agréable à appliquer Tu peux pas parler pendant 5 minutes Donc c'est comme ça Il faut faire attention sinon ça tendait pas sur les dents Et du coup après t'as les dents toutes colorées Bref Je trouve que c'est pas le truc le plus efficace Vous achetez un rouge à lèvres c'est très bien Bon certes ça vous demande des retouches dans la journée Mais bon ça c'est pas très grave Enfin voilà Je trouve que c'est sympa à faire comme ça pour tester C'est ludique C'est ludique Ouais c'est marrant Ça a pas l'air trop dégoûtant comme composition Par contre qu'est-ce que ça chlingue ? 15 grammes Il y a 15 grammes Et ça coûte un peu moins d'un euro sur Amazon Alors petite anecdote On les avait acheté au départ sur Aliexpress On a attendu 4 mois je crois On les a jamais reçu Ouais c'est ça on attend toujours en fait Donc j'ai demandé un remboursement au vendeur Il m'en a remboursé 2 sur 3 Donc il y en a plein dans les commentaires de certaines de nos vidéos qui disaient Oui attention Aliexpress Oui on a jamais dit que c'était un site sûr On a juste dit que c'était un endroit sympa pour trouver des trucs complètement bizarres Faites attention Voilà ça nous est arrivé à nous C'est arrivé à plein d'autres personnes Nous on fait pas des commandes de 100 euros On fait des petites commandes de 10 euros Voire moins des fois Donc on se mouille pas trop Mais oui faites attention Sur Amazon je n'ai pas eu de problème du tout Mais bon voilà Aliexpress c'est un regroupement de plusieurs distributeurs Donc forcément il y en a qui sont plus sûrs que d'autres Donc voilà après c'est à vous de faire attention aux commentaires qu'il y a en dessous Dire un peu si le distributeur est sûr ou pas Et puis voilà vous faites vite votre habitude Donc voilà n'hésitez pas à lire des commentaires Donc nous ça nous est arrivé On va tester un autre produit Qui se fait aussi très à la mode Alors je sais pas si vous regardez souvent Moi c'est sur mon actualité de Facebook C'est en fait cette espèce de Comment on appelle ça Aliexpress ? C'est du silicone en fait liquide Le silicone liquide qu'on met autour de l'ongle pour éviter que ça transfère sur tout votre doigt Vous mettez ça autour de l'ongle Vous attendez que ça sèche Vous faites votre petit bazar là vous en foutez partout si vous voulez Et hop là vous enlevez le silicone et normalement c'est nickel C'est pas du silicone c'est du latex Ah oui Oh Ah oui le latex ça sent très mauvais Oui je le sais Je me suis fait avoir Oh ça sent le poisson pourri Et on va tester pour vous Alors j'ai acheté un nouveau vernis De chez Kiko Il est trop beau De saison C'est trop beau 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 Tac C'est trop beau Allé Le C'est une horreur. Ça ne fonctionne presque pas. En fait, c'est hyper galère. Il ne faut pas avoir un vernis qui sèche vite, déjà. Et il faut être habile de ses mains. Donc, en fait, le concept de la main droite, de la main gauche, qui n'est pas habile, ne fonctionnera pas. C'est un gros flop. C'est un fail. Autant prendre un coton-tige avec du dissolvant, et puis vous enlevez le surplus. Oui. Ça sera tout aussi efficace. Le vernis Kiko est un flop aussi. Sauf si vous voulez mais écoutez, donc testez, disez-nous. Dites-nous. Dites-nous en commentaire si vous l'avez déjà testé ou si vous avez testé un autre produit qui est similaire à celui-ci, mais d'une autre marque. Dites-nous tout. Partagez-nous vos expériences. Sur ce, nous, on vous fait d'énormes bisous. Et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !